Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons voir comment Gohan demande à Charon de devenir le guerrier le plus puissant de l'univers Z. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. La franchise Dragon Ball d'Akira Toriyama est l'une des séries animées shonen les plus populaires de sa génération. L'anime a conservé une énorme popularité pendant plusieurs décennies et est un bon exemple d'anime qui s'est changé et évolué avec le temps, mais sans se perdre de vue dans le processus. Dragon Ball continue de couvrir de nombreux sujets, mais ce sont les Dragon Balls qui sont à l'origine du voyage crucial de Goku. Les Dragon Balls n'ont jamais complètement disparu de la franchise et n'ont fait que gagner en puissance et en originalité à mesure que la série s'étendait. Des choses étonnantes ont été accomplies grâce aux souhaits des Dragon Balls, mais il y a toujours des demandes qu'ils ne peuvent pas satisfaire et qui dépassent leurs limites. Et pourrait-il rendre quelqu'un encore plus puissant qu'il ne l'este réellement ? Quelle force chanron pourrait-il donner à un saillant ? Quels sont les souhaits qu'il pourrait exaucer ou non ? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Chanron est un dragon magique de la franchise Dragon Ball. On dit que Chanron vit dans le centre-igné de la Terre. Chaque fois qu'il est invoqué, il vient exaucer un vœu avant de retourner dans sa demeure-ignée pour dormir jusqu'à ce qu'il soit invoqué à nouveau. Avant les événements de Dragon Ball, la dernière fois que Chanron a été invoqué, c'était pour exaucer le souhait de quelqu'un de devenir roi. Peut-être en référence au roi poilu, comme Bulma l'explique à Goku lors de leur première rencontre. A l'origine, Chanron ne pouvait exaucer qu'un seul vœu par invocation, jusqu'à ce que Dand l'améliore après la saga des jeux cellulaires pour qu'il puisse exaucer trois vœux, deux si plusieurs personnes sont réanimées avec l'un des vœux. Le pouvoir de Chanron est directement lié aux capacités de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Camille ou Dand. En tant que tel, Chanron ne peut pas vaincre ou tuer quelqu'un dont la puissance dépasse celle du Créateur et ne peut pas exister sans que le Créateur soit toujours en vie. Il est incapable de rendre la vie à ceux qui sont morts de causes naturelles, mais il peut rendre la jeunesse à une personne. En faisant revivre plusieurs personnes à la fois, il ne peut ramener à la vie que celles qui ne sont pas mortes depuis plus d'un an. Dans Dragon Ball Z, il est révélé que Chanron ne peut pas accorder le même souhait plus d'une fois, par exemple, ramener les morts qu'il a déjà fait revivre une fois. Il est révélé que bien que Chanron ait une vaste conscience et connaissance de toute existence et de son histoire, comme l'existence et le rituel pour produire l'ancien super saillant Dieu, sa perception n'est pas omnisciente, car il ne pouvait pas dire où la dernière super dragon sphère résidait dans un univers différent de celui de Chanron, la rendant trop loin hors de portée et trop difficile à localiser pour le pouvoir de Chanron. Plus, Chanron ne pouvait maintenir son invocation que pendant un certain temps, quel que soit le nombre de souhaits qu'il exaucait. Progressivement, la forme de Chanron s'affaiblit avant de se disperser jusqu'à la prochaine invocation. Pour cette raison, il montre souvent un air d'impatience à l'égard de ceux qui tardent à faire un vœu. Dans Dragon Ball Z, Broly, second Comin, il est suggéré que Chanron est capable d'exaucer des souhaits sans être réellement invoqué, comme le montre le fait qu'il laisse Goku participer au combat contre Broly. Cependant, il est sous-entendu que l'acte d'exaucer ce vœu a eu un impact significatif sur Chanron, car les sphères de dragon ont commencé à se répandre à nouveau après que Broly ait été apparemment tué. Dans Dragon Ball Z, Battle of God et Dragon Ball Z, Résurrection F, Chanron est capable de partir sans qu'on le lui demande. Dragon Ball Super, super héros, Dand a amélioré Chanron pour qu'il soit capable de libérer le potentiel latent d'une personne, car il était lui-même trop jeune pour cela. Lorsque ce souhait était exaucé, Chanron était capable d'accorder au souhaitant un état de potentiel libéré, et dans le cas de Piccolo, il lançait un bonus. Cependant, même avec tous ses pouvoirs, il y a encore des choses que le grand Chanron ne peut pas faire. La première serait de tuer quelqu'un de plus puissant que son créateur. Il y a tant de méchants obsédés par les sphères de dragon pour devenir plus forts, mais ils n'envisagent pas l'idée d'utiliser simplement un souhait comme moyen furtif d'assassinat. Une règle peu connue est que Chanron ne peut pas tuer quelqu'un de plus fort que le créateur de son jeu de sphères de dragon, qui, à l'époque actuelle, est Dand. C'est une façon particulièrement déshonorante de se débarrasser de quelqu'un et cela soulèverait beaucoup plus de problèmes que cela n'en vaut la peine si c'était quelque chose d'autorisé. Il est plus sûr que Chanron ne puisse pas devenir une arme dans ce sens. Ensuite, accorder le même souhait plus d'une fois. Dragon Ball couvre une tonne de territoires et défie souvent les conventions, mais il existe tout de même des règles de souhait standard qui sont abordées avec les Dragon Balls. L'une des restrictions est que Chanron n'accorde pas deux fois le même souhait, ce qui est particulièrement problématique lorsqu'il s'agit de résurrection. Cela dit, différents jeux de Dragon Balls aux règles contrastées sont introduits tout au long de la franchise. La règle du double souhait s'applique aux Dragon Balls de la Terre et aux Dragon Balls de Chanron, mais n'est pas limitée par les Dragon Balls de Nam Kuzéjin. Cependant, ils sont entourés de leurs propres particularités et restrictions. Il en va de même pour la réanimation d'une personne décédée de cause naturelle. Il est vraiment passionnant de voir tous les différents désirs qui poussent les personnages à trouver les sphères de dragon, qu'ils soient bénins et mesquins ou qu'il ait un impact sur toute la planète. Une des principales fonctions des sphères de dragon est qu'elles sont utilisées, dans la limite du raisonnable, pour ranimer les guerriers morts au combat. Le type de résurrection est autorisé, mais Chanron révèle qu'il ne peut pas ramener à la vie des personnes qui sont mortes de façon organique, de cause naturelle. C'est une réserve curieuse qui empêche certains personnages comme Grand-Père Gon ou un Goku d'avant la saga des cellules d'avoir une seconde chance. Changer l'espèce de quelqu'un devient également quelque chose d'impossible. Les possibilités sont presque illimitées lorsqu'il s'agit des souhaits de Dragon Ball, et si certains territoires n'ont pas été explicitement explorés, il y a tout de même des indices de ce qui est une demande très radicale. Un souhait que Chanron pourrait mettre en œuvre est de changer l'espèce d'un personnage. C'est une idée tentante, mais ce serait chaotique si un méchant souhaitant devenir un saiyan ou un amukuzégin décidait d'essayer d'être humain pendant un moment. Il y a au moins une fusion à expérimenter dans ce département. Accorder des souhaits illimités semble également être une option viable, mais être intelligent peut être dangereux. Dragon Ball commence avec la quête de Goku pour les Dragon Balls alors qu'il n'est encore qu'un enfant, et c'est donc une opportunité sérieusement manquée qu'il n'essaie pas initialement de souhaiter une centaine de souhaits supplémentaires. Souhaiter plus de souhaits est une logique enfantine de base lorsqu'il s'agit de genies ou de ce genre de choses. Cela n'aurait pas fonctionné, mais il serait bon pour la série de créer un précédent ferme dans ce domaine. Ils ont encore besoin de réviser continuellement leurs propres règles Dragon Ball parce qu'un seul souhait ne suffit plus. Devenir un super saiyan n'est pas non plus dans leur corde. Dragon Ball Z génère beaucoup d'excitation pendant la saga de Friesa à propos de la perspective d'un super saiyan, si une telle chose existe, et de qui obtiendra cet honneur. Vegeta est déterminé à revendiquer cette position et à récupérer les sphères du dragon. Il semble que le moyen le plus rapide serait de simplement souhaiter devenir super saiyan, mais cela ne peut être fait. Chanron se débat encore avec des questions sur le dieu super saiyan lorsqu'il est approché par celui-ci. Les enjeux seraient également moins importants si Goku et compagnie pouvaient simplement souhaiter que leurs enfants acquièrent de nouveaux niveaux de super saiyan. Affecter les lignes temporelles alternatives n'est pas non plus une option. Les débuts de futur Trunks dans Dragon Ball Z s'accompagnent de l'annonce d'une ligne temporelle alternative très déprimante. Trunks voyage dans le temps pour éviter cette issue et préparer correctement Goku et compagnie. Il était possible pour le futur Trunks d'utiliser simplement les sphères du dragon pour réparer sa ligne temporelle. Il le ferait. Les sphères du dragon sont limitées à leur propre dimension. En même temps, les souhaits de Dragon Ball ne peuvent vraisemblablement pas être utilisés pour modifier les événements dans d'autres univers. Les super sphères dragon sont une exception à cette règle, mais il semble qu'il n'y ait rien qu'elles ne puissent faire. Souhaiter la destruction des sphères dragon. Une stratégie patiente permet d'utiliser les sphères dragon comme une source persistante de fortune. Cependant, certains méchants avides voient dans les sphères de dragon un moyen de devenir plus fort et veulent s'assurer que personne d'autre ne puisse faire de même pour contrer leurs actions. Une stratégie malveillante consisterait à souhaiter la désactivation ou la destruction des sphères de dragon, mais Charon ne peut pas se saboter de la sorte. Il existe toujours des moyens de contourner ce problème, comme le roi Piccolo qui tue Charon lui-même après avoir exaucé son souhait, ou d'éliminer le créateur des sphères de dragon. Enfin, nous avons quelqu'un pour devenir le plus puissant de l'univers. Dragon Ball s'est penché sur différentes façons d'acquérir le pouvoir des sphères du dragon, qu'il s'agisse du désir de retrouver la jeunesse ou d'acquérir l'immortalité. Cependant, les chapitres les plus récents du manga Dragon Ball Super révèlent un problème fascinant. Granola souhaite être le plus fort de l'univers, mais cette nouvelle variante de Charon explique qu'il y a des restrictions derrière une telle démarche. Granola ne peut y parvenir que s'il est prêt à sacrifier de longues périodes de sa vie en tant qu'artisan. Même dans ce cas, ce n'est pas toujours possible et cela comporte de nombreuses limites. Cela dit, nous pouvons dire que Gohan pourrait effectivement demander à Charon de devenir une personne aussi puissante qu'il le souhaite, mais au prix d'une partie de sa vie. Ce serait un pari dangereux, mais serait-il prêt à faire une telle demande ? Quelle force deviendrait-il ? Serait-il capable de libérer d'autres formes qui nous sont encore inconnues ? Laissez dans les commentaires votre opinion sur ce qui pourrait arriver si quelqu'un faisait une telle demande à Charon. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu.